Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une variante de l'exercice de la carte du jour. L'exercice de la carte du jour, je l'ai déjà présenté en vidéo. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo, je vais vous mettre le lien. En suggestion, vous pourrez aller voir. La variante de l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une variante plutôt intuitive. Alors quels sont les enjeux, quels sont les intérêts principaux de cet exercice que je vais vous montrer aujourd'hui ? Premier intérêt principal, c'est de favoriser l'intuition. Deuxième intérêt principal, c'est de vous imprégner des arcanes. L'exercice de la carte du jour, c'est un exercice vraiment super pour vous imprégner des cartes. Là, on va utiliser les arcanes majeures. Vous pourrez aussi utiliser tout le tarot, j'en parlerai un petit peu plus tard. Troisième intérêt principal de cet exercice, c'est d'intégrer le tarot dans votre vie quotidienne. Si vous tirez votre carte du jour tous les jours, pendant 15 jours, 3 semaines, vous créez une routine, une routine tarologique. Et c'est ça qui va être très important pour la suite. Parce que vous allez, non seulement vous imprégner des cartes, mais en plus avec cette pratique régulière tous les jours de 5 à 10 minutes, votre niveau va augmenter, je vous le garantis. Que vous soyez débutant, c'est vraiment la chose à faire quand on apprend le tarot, c'est de travailler régulièrement, même si ce n'est pas longtemps. Et dernier point, un peu plus philosophique, vous allez apprendre à faire corps avec le tarot. Alors, comment va se présenter l'exercice ? Très simple, vos 22 arcanes majeures. Donc, vous prenez vos 22 arcanes majeures. Je ferai une autre vidéo où je prendrai tout le tarot. Vous pouvez faire votre carte du jour avec tout le tarot. Ce n'est pas le sujet ici, je ferai une vidéo dédiée un petit peu plus tard. Donc, vous avez vos 22 arcanes majeures, vous allez battre les cartes. C'est aussi simple que ça. Et vous allez sélectionner une carte. Donc, moi, c'est l'étoile, en l'occurrence. Voilà, j'ai sélectionné l'étoile. Mais plutôt que de l'interpréter là directement, on va dire, de faire une lecture froide de la carte, vous allez prendre un petit peu de temps, poser la carte sur votre cœur, fermer les yeux pendant 20 à 30 secondes. Je ne vais pas faire les 20 à 30 secondes parce qu'il faut que ça avance un peu. Mais pendant ces 20 à 30 secondes, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez visualiser la carte. Vous allez essayer de vous créer une sorte de petite histoire avec cette carte. Et vous allez accepter le message qu'elle vous donne. Si vous avez, par exemple, une carte de personnage, type l'impératrice, visualisez l'impératrice en face de vous. Qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Quel conseil elle vous donnerait ? Quel piège elle vous dirait d'éviter ? Qu'est-ce qu'elle peut créer une conversation peut-être même avec la carte ? Vous voyez, il faut vraiment la visualiser, la personnaliser, l'incarner vraiment. C'est tout l'intérêt de ce tirage-là. C'est vraiment une lecture intuitive. Ce n'est pas une lecture analytique où on essaye de savoir, alors l'impératrice, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Non, c'est vraiment une lecture intuitive. Si vous n'y arrivez pas, c'est très possible que vous ayez la carte pendant 20 à 30 secondes. Il n'y a rien qui se passe dans votre esprit. Ou alors pas ce que vous voulez qu'il se passe. Donc, vous pensez à autre chose. Voilà, c'est tout à fait possible au début. Donc là, l'intérêt, c'est de donner une petite direction. Si je prends un exemple simple, par exemple, vous tirez la carte du pape. Il ne se passe rien. Dites-vous que le pape, c'est votre grand-père, par exemple, ou votre père. Je dirais plutôt le grand-père, mais essayez de donner une impulsion déjà. Et si vous aviez votre grand-père, le pape, en face de vous, qu'est-ce qu'il vous dirait ? On peut faire la même chose avec tout. On peut faire la même chose avec le... Si c'est le battleur, par exemple, vous tirez la carte du battleur. Là, vous avez votre fils en face de vous. Ou je ne sais pas, votre petit frère. Je ne sais pas, ça, c'est vraiment à vous de voir. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? Voilà, n'hésitez pas à donner une petite impulsion pour faire venir le message. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment ça qui va vous permettre de recevoir ce message des cartes. Le principe reste de savoir qu'est-ce que la carte vous dirait. C'est vraiment ça. Et le fait de la poser contre son cœur, de faire une sorte de mini-méditation, vous laissez parler la carte. Vous n'êtes pas dans l'analyse, vous laissez vous parler la carte. Ça peut être un peu dur au début. Au début, vous allez peut-être un petit peu être confus. Mais avec la pratique, vous allez voir, au bout d'une semaine, au bout de dix jours, cet exercice de visualisation va vous permettre vraiment de recevoir des messages. De recevoir des messages des cartes. Alors, ce n'est pas un exercice de voyance. Ce n'est pas un exercice, je tire une carte pour la journée, et il va se passer ci ou ça. Ce n'est pas du tout l'intérêt de cet exercice. Moi, quand j'ai des élèves, parfois, ils me disent, ma carte du jour, c'était le diable. Mince, alors ça veut dire que je vais passer une mauvaise journée, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est vraiment pas du tout ça. Par exemple, si vous avez la carte du diable, essayez toujours de rester bienveillant avec vous-même. Le diable peut vous dire quelle est cette partie cachée en vous que vous ne voulez pas voir. Est-ce qu'il y a chez vous une forme de dépendance ou d'addiction à quelque chose ? La carte pose des questions aussi. Elle vous invite à regarder en vous, à l'intérieur de vous. Quelle est votre peur cachée ? Le diable peut aussi parler de l'inconscient, etc. Donc après, ça peut être une matière à travailler avec d'autres tirages, par exemple. Et voilà, restez toujours bienveillant. Ne cherchez pas à vous dire, tiens, aujourd'hui, j'ai le pendu, alors ça veut dire que je vais rester à la maison. Même si ça peut être vrai avec le confinement. Mais l'intérêt n'est pas celui-là. L'intérêt n'est pas de faire de la voyance. L'intérêt est vraiment de s'imprégner des cartes et de faire corps avec le tarot. Donc soyez toujours bienveillant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. L'idée, c'est vraiment de faire ça tous les matins. Tous les matins, vous prenez 5 à 10 minutes, vous faites cet exercice-là. Donc exactement comme je l'ai fait. Et vous pourrez voir au bout de 2 à 3 semaines s'il y a des cartes, par exemple, qui reviennent très souvent. Moi, je fais beaucoup cet exercice-là. Enfin, je donne beaucoup cet exercice-là à mes élèves, à mes apprentis. Parce que je trouve que l'exercice de la carte du jour et toutes ces variantes, il y a plein de variantes. Vous pouvez faire la carte du soir pour faire un bilan de la journée, par exemple. Il y a plein, plein de variantes qui existent de cette carte du jour. C'est un exercice fondamental de la pratique tarologique. C'est un exercice qui va vous permettre d'apprendre à vitesse grand V. si vous le faites régulièrement et bien, vos arcanes. Ça, c'est très, très important. Donc là, pour apprendre, faire corps avec vos 22 arcanes majeures, déjà dans un premier temps, c'est vraiment un super exercice. Et on est sur une pratique intuitive. Donc le fait de visualiser, le fait de laisser venir le message, le fait de personnaliser la carte. Si ce n'est pas une carte de personne, vous imaginez une situation. Si vous avez, par exemple, la maison Dieu, vous imaginez, je ne sais pas moi, une grande fête avec les gens qui s'amusent, parce qu'ils partent dans tous les sens, avec les confettis partout. Vous vous imaginez dans cette situation et vous créez une histoire. On parle parfois de contes tarologiques un petit peu. Pour moi, le conte tarologique, le conte philosophique, c'est des domaines qui sont tout à fait liés. Il faut que vous arriviez à rentrer dans la carte, en fait. C'est vraiment ça le but. C'est de rentrer dans la carte, vous en imprégnez, mais de rentrer dans la carte, de créer une histoire, de créer une situation. Et vous allez voir, c'est un moyen excellent de vous permettre d'apprendre à interpréter, in fine, vos arcanes. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Donc je vous souhaite un bon exercice. Je vous souhaite de le faire régulièrement. C'est très, très important de le faire tous les jours, pendant deux à trois semaines déjà. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à me faire un petit retour d'expérience. Voilà pour cet exercice de la carte du jour numéro 2. Je reviendrai vers vous pour d'autres exercices, évidemment, tarologiques. Petite annonce, parce que j'ai beaucoup de demandes pour des formations au tarot. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de date prévue. Je viens de faire une formation en tarot en ligne, à distance, cinq personnes maximum. J'aime bien travailler en petits groupes. Donc je viens d'en faire une il y a deux semaines à peu près. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de date, mais je pense que j'en ferai une sur décembre. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà m'envoyer un mail au cœur du tarot, arbasgmail.com. Vous m'envoyez un petit mail en me disant « Romain, j'aimerais bien que tu me mettes en liste d'attente, on va dire, pour la prochaine formation. » Et il n'y a pas de problème. Moi, je garde tous vos emails, tous vos contacts, et je vous dis, je vous préviens, une fois que la date de la prochaine formation à distance sera prévue. Voilà. Sinon, toujours le livre, toujours le livre. Alors, je vends toujours des livres tous les jours, donc je suis très content, parce que c'est vraiment, ça marche encore mieux que ce que j'imaginais. il n'y a pas beaucoup de promos, je vous en parle un petit peu, mais pourtant, je vends pas mal de livres, donc je suis très, très content. Merci, un grand merci à vous. Je sais que parmi mes abonnés, vous êtes certains à avoir acheté mon livre dès le premier jour, et vraiment, je vous dis encore une fois un grand merci. Vous pouvez toujours l'acheter, évidemment, au prix promo à 12,90 au lieu de 19,90. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle journée, évidemment, et je vous dis à très bientôt autour du tarot.